... Bonjour, bienvenue, installez-vous, ça va ? Salut, bienvenue, installez-vous, salut, ça va bien ? Bienvenue, bienvenue, ah, bonjour, bienvenue, vous êtes là ? Bienvenue dans l'enjeu de thème, etc. Oui, parce que, voilà, comme d'habitude, on va parler de sexualité, de sentiments, des émotions, mais plus particulièrement de jalousie. Et pour ne pas faire de jaloux, j'accueille chaque membre du public de la même manière, comme ça, ils sont contents. Je fais juste une petite pause, du coup, pour vous dire, au sommaire, cet après-midi, vous avez déjà été jaloux ou vous avez été victime de la jalousie d'un proche ou d'un ami ? On va se demander jusqu'où peut aller la jalousie lorsqu'elle devient maladive. Il est l'un des meilleurs comics de sa génération, elle est une star du petit et du grand écran. Ensemble, ils forment un couple et ont fondé une famille, Thomas de Gijol et Carole Rocher sont avec nous pour nous parler de leurs films et de leurs couples à la ville, comme au cinéma. Et puis, nous vous emmènerons à la découverte d'un bar, d'un nouveau genre et de ses recettes miracles pour recréer du lien social. Mais d'abord, bonjour, bienvenue. Allez-y, bonjour, ça va ? Installez-vous. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à tous et bienvenue à Jeannette Bouddili, à Caroline Gaillet, à Alexandra Ubin, à Caroline Diamant et à André Manoukian. Ça va ? Oui. Nous, on va bien ? Très bien. Je suis hyper jalouse parce que quand vous dites André Manoukian, vous faites comme ça. C'est normal. Voilà. Jeannette Bouddili. Oh, mais blague à part, vraiment, vous êtes le bienvenu. Si vous passez par la capitale et que vous avez envie de vous faire un petit moment, n'hésitez pas à venir sur le plateau. Vous êtes tous les bienvenus, il suffit de s'inscrire. Et vous entendrez vraiment toutes les coulisses de cette émission. Et je peux vous dire que c'est pépite par moment. Allez, on commence par un petit plaisir régressif. Je t'aime un peu beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout. D'accord. Allez, on y va. Aujourd'hui, il s'agit d'une polémique autour de l'apprentissage de l'alphabet. Et l'histoire se passe chez vous, d'ailleurs, Alexandra, à Bruxelles, où habite l'hyrlandaise. J'aime pas du tout. C'est beau, Bruxelles. Alors, cette femme qui travaille pour l'une des nombreuses organisations internationales qui siègent dans la ville. Le fils d'Afgedi suit un cours dans une école primaire francophone de la ville où il apprend à compter, à écrire, à réciter l'alphabet comme tous les enfants du monde. Et c'est la méthode employée dans cette école pour l'apprentissage de l'alphabet qui a surpris Fgedi. Alors, comme on peut le voir sur cette image, les enseignants de l'école se servent d'une série de 26 personnages rigolos pour aider les enfants à apprendre les lettres de l'alphabet. Ça commence avec Monsieur A qui tient une canne à l'envers. Ha, ha, ha. Suivi de la botte bavarde qui bégaye. Ensuite, pour le C, nous avons le cornichon qui croque et qui craque. Bon, d'accord. Mais pour Fgedi, les choses commencent à se gâter avec la lettre D comme « la dame au gros derrière est dangereuse ». Selon cette jeune mère irlandaise, cette rhétorique pour la lettre D avec cette dame au grand derrière est un exemple de body-shaming sexiste. Puis en regardant plus loin dans cet abécédaire, elle a remarqué que par rapport aux personnages masculins, les personnages féminins sont bêtes. Madame I qui adore danser en faisant « hi 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 » pour la lettre E. Nous avons Madame E qui réfléchit mais qui ne sait pas quoi répondre « e ». En découvrant donc cet abécédaire, elle s'est dit qu'il était sexiste et elle a posté ce message sur les réseaux sociaux qui a été relayé par la presse internationale. Alors faut-il faire attention à ne pas exposer nos enfants à des images dégradantes de femmes ? Cette dame au gros derrière par exemple, est-ce que c'est du sexisme ou est-ce que l'indignation de cette femme est un exemple du politiquement correct ? Vous en pensez quoi autour de cette table de la lutte de cette mère de famille ? Vous l'aimez un peu beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout ? Alors, à la folie. Oui, sa réaction est tout à fait légitime en fait, elle a eu bien raison de le crier sur tous les toits, il faut que ça change. Caroline ! Imaginez si ma fille, à l'époque où elle apprenait à écrire, rentre et me dit « Maman, t'as un gros derrière donc tu es dangereuse ». Oui. Non mais c'est débile ! C'est débile, ça a dû être fait par des mecs ! Bah je ne sais pas qui l'a fait ! Moi j'aurais dit « La dame au gros derrière est délicieuse » pour la lettre D. Je n'ai pas plus envie que ma fille rentre en me disant « Non, mais Mme D pourrait être Mme Docteur ». Bah oui, je sais, c'est pas ça ? Il y a 8000 exemples. Oui, j'aime beaucoup pour cette phrase, il n'y aurait pas eu de dangereuse, j'aurais dit « Ok, c'est pas grave en même temps ». Il n'y a pas de raison. Non mais il y a des hommes qui ont des gros derrière aussi, là c'est la dame derrière. Vous n'avez qu'à mettre le docteur au gros doigt, déménage. Ils ne l'ont pas fait, c'est pas grave mais c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas… J'aime pas non plus. Oui mais c'est en appuyant… Pour dire qu'on n'était pas obligé de choisir une femme. C'est pas grave. Non mais on va arrêter, il y a des hommes qui ont des gros derrière, il y a des femmes qui ont des gros derrière. C'est en appuyant et en disant à ton enfant « Regarde, ils ont mis la dame… » Juste peut-être reprendre l'alphabet et peut-être effectivement dupliquer l'homme et la femme mais c'est en appuyant trop sur ces choses-là que justement on perturbe, je pense l'éducation de nos enfants. Donc moi je suis ok sur le dangereuse parce qu'on se dit bon ça fait quand même beaucoup mais non je ne suis pas d'accord. Il y a aussi des hommes qui ont des gros… Mais tu n'arrêtes pas de défendre le body chemie, le body positive. Alors ça c'est du body positivity, nous aussi on est positifs. Non, parce que ça a été écrit par des hommes. Eh ben gros derrière c'est positif, on assume, c'est féminin, c'est bien. Pour Jeannan, Jeannan elle le voit comme ça. Moi je le vois comme vert. C'est une photo d'être humain, tu vois bien que c'est un dessin. Mais Kim Kardashian c'est sa photo, elle a le cul comme ça, je te le dis. Moi j'aime passionnément ce que fait cette femme et les enfants sont très sensibles aux messages implicites qui sont délivrés comme ça et qui vont… Comme dans les dessins animés qu'on leur met tous les jours. Mais de manière plus générale. Moi ce que je trouvais intéressant c'est simplement de s'impliquer en effet dans la vie scolaire de ces enfants. de regarder ce qu'on leur propose, de regarder les manuels parce qu'il y a des choses qui pourraient vous choquer ou vous pourriez vous dire ça manque. Donc je trouve ça chouette d'avoir gardé un œil en plus sur la scolarité de ces enfants. Et André ? Moi je suis scandalisé par le gros nez enrhumé. Parce que ça vous arrive souvent ? Oui. Honnêtement il est… Tout le regard, plus il est chelou. Le roi biné qui râle parce qu'il ne peut pas cracher son eau. Oui. Moi je vous dis qu'il y a un gros pervers qui a écrit ça. Le ziou drôle de chat qui fait… Il est juste naze à les reconnaître. Malé Billa. Refaites-moi, écrivez-moi tout ça. C'est une douane en fait. C'est un pipo ! C'est un vrai ABCD qui a été utilisé. Je vais vous en faire un pour la semaine prochaine. Alors on soutient le combat de cette maman. Exactement. Pour nous accompagner aussi dans cette émission, un couple devant et derrière la caméra. Lui, vous l'avez découvert entre autres au tout début au Jamel Comedy Club. Il est humoriste, comédien et réalisateur et puis accessoirement trop sympa. Elle, vous l'avez adoré en lieutenant Roxane Delgado dans une série policière à succès. Vous voyez de qui je veux parler. Depuis, elle enchaîne les grands rôles au cinéma. Thomas Ndjjol et Carole Rocher sont nos invités. Applaudissements Bonjour. 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 Salut Carole. Installez-vous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment ça va ? Ça va très bien. Tout va bien ? Oui. Vous savez où vous avez mis les pieds dans cette émission ? On nous a un peu expliqué, oui. 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 J'aime bien parce qu'il y a des invités qu'au début, ils sont là. Oh, pou pou pou, qu'est-ce qui va nous arriver ? Non, 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 non. On sent de la bienveillance, tout va bien. Ah bah toujours. Bah oui. Mais on est là pour ça en fait. Pour diffuser que des messages positifs, essayer de vous ouvrir un petit peu au monde. Mais là d'abord, on vous reçoit parce que vous êtes à l'affiche de Black Snake, un film que vous co-réalisez, d'où le fait que ça nous intéresse. Vous savez, quand les couples font des choses ensemble, ça nous intrigue toujours. Thomas, c'est vous qui avez écrit le scénario. Black Snake, la légende du serpent noir, ça sort le 20 février. On regarde la bande-annonce déjà. Allez. Commencez. Comment va, papy ? Tout est un peu entraîné à Paris ? Pas quotidiennement, mais... Allez, Thomas ! Aïe, aïe, aïe ! T'es venu voler chez moi, il se fait de petit voleur. Viens ici, viens, viens ici, viens, j'ai des bobos. Non mais ça va pas, non, c'est... Y a quoi ? Allez, fou le corps ! Bon, bah, ravi d'avoir revu, Toto, bonne journée. C'est un bandit local qui sème la terreur pour le compte de Mielis appelé Force Apocalypse. C'est ça le pouvoir, et moi je l'ai. Vos bonnes nouvelles. Papy ! Je crois en toi. C'est vraiment dommage ! Tu es l'héritier des pouvoirs du serpent jaune. L'impuissance mon ami, l'impuissance ! Ta force ne connaîtra plus de limites. Tu fermes ! Wouhou ! Le gars est solide, quoi. Putain de bagnal ! Qui es-tu ? Je suis Black Snake ! C'est quoi Black Snake ? Ça signifie le serpent de couleur noire. Ah. Parce que vous voyez en anglais l'adjectif. Ça va, j'ai quand même fait anglais deuxième langue, moi. Et j'ai guère, je ne peux faire une elle ! Ah ouais, d'accord. Unis, on peut faire quelque chose de grandiose. Non, non, mais je vous fais un petit massage cardiaque qui va vous permettre de... Vous êtes tombés bien bas, Black Snake. Quand l'ennemi est encore là, Black Snake se doit de continuer. Toi et moi, on a... Ta gueule ! Reste courtois ! On peut se foutre sur la gueule, mettons le respect ! Bah oui, voilà. Gros délire ! Là, on s'est fait un gros délire. On s'est fait plaisir. Non, mais un mix de super-héros et de comédies, il fallait le faire, quand même. C'est vrai. Non, mais en France, ça n'arrive jamais. Oui, oui, c'est vrai que c'est un peu... C'est assez inédit, c'est plutôt une culture à l'américaine. C'est vrai, c'est un peu une première. Mais on se fait plaisir, clairement. Ah ouais. Tout s'est bien passé, je crois. Dans un mot ! On ne dirait pas comme ça, c'est vrai, mais... On est que dans le plaisir, c'est vrai. On s'est fait plaisir. On s'est dit, ça y est, on a le budget, on a la production, on a tout. Allez, on est partis, et puis on s'est éclatés. Quand on doit interpréter un super-héros, parce que quand même, vous êtes un super-héros dans ce film, il y a un stylisme impeccable de ce super-héros. Je dois dire, c'est rare de voir un super-héros hyper chic comme ça. Vous vous êtes préparé physiquement, sans déconner, parce que même si vous êtes un peu en loose, dans ce film, on voit, on a vu les cascades, vous vous êtes préparé physiquement ? Si, complètement. En fait, pour être super nul, il faut être un peu préparé. Voilà. Parce que sinon, on est vraiment nul, mais d'un point de vue cinéma, c'est zéro, ça ne vaut rien. Donc, il fallait que je m'entraîne pour savoir concrètement que j'étais nul, parce que je ne sais pas me battre, je ne suis pas souple, je suis gauche. Mais en fait, comme j'étais à fond dans mes capacités physiques, ça m'a permis de m'amuser. Vous avez fait quoi pour vous préparer ? Du karaté, de la boxe et tout, avec des coachs... De la danse classique... Des trucs chauds. Les gens me disaient vraiment que j'étais nul. Et puis ils me disaient ça, puis j'étais content. Je me disais, ça va me servir pour le film. Là, j'y arrive. Voilà, exactement. Et le jour où vous étiez vraiment super nul, on a commencé le tournage. Voilà, exactement. C'était génial. C'est ça qui est bien pour tous les losers. Gloire ou losers. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont inspirés de votre propre famille ? Oh là, dans le film ? Non. Le grand-père ? Le grand-père ? Le grand-père ? Le grand-père ? Non, non, mon grand-père. Enfin, mon père n'a rien à voir avec ça. Non, il n'y a pas de personnages inspirés. Il y a des personnages qui sont inspirés de ma culture, tout simplement. Ma culture caméronaise que je maîtrise assez bien. Et puis voilà, c'est une espèce de manière... On ne dit pas où on est dans ce pays. Donc on est en Afrique au sens large. Exactement. Donc voilà, il y a un peu de ma culture, il y a un peu de Côte d'Ivoire, beaucoup de France, beaucoup de choses. Ce qui est nouveau, en tout cas, c'est qu'il y a votre femme qui est derrière la caméra. C'est la première fois que vous réalisez un long-métrage. Un long-métrage, oui. Ça fait quel effet ? C'est passionnant. C'est lui qui vous a poussé ou c'est vous qui avez dit je veux réaliser ? Non, c'est venu ensemble. Moi, j'étais sur un film que je voulais réaliser seule. Puis j'ai mis ça de côté pour le rejoindre sur ce film. Et non, c'est passionnant. Ça s'est fait naturellement. Comment on répartit ? À un moment donné, il y a une voix qui sort pour donner une direction à un comédien, faire un choix de cadre, etc. Vous discutez avant, puis vous êtes d'accord et votre voix parle ? Ou vous laissez l'un aller, l'autre avancer ? Après, sur un tournage, tout est très instinctif finalement. Donc à un moment, Thomas, il a un rôle très important. Il était déjà très occupé dans son rôle. Donc moi, je faisais très attention à lui. Et puis après, c'est assez instinctif. Naturellement, il va dire... Carole va peut-être pas le dire. Mais en fait, c'est une super directrice. Dans le sens où elle sait bien s'occuper des comédiens. Elle sait superbement diriger. Donc on a fait l'expérience avant sur mon dernier spectacle où elle a mis en scène. Et donc du coup, moi, quand Carole, elle est là, en fait... C'est évident. Oui, j'ai une autoroute. Je suis tranquille, en fait. Et c'était pareil pour les autres comédiens aussi. Donc de temps en temps, on se reliait. Mais Carole, elle a une vision à 360 du jeu de comédien. Elle a plus de passifs que moi dans le cinéma. Donc forcément, il y a des trucs qu'elle capte beaucoup mieux, quoi. Parce que mine de rien, c'est une des choses les plus difficiles au cinéma, la comédie. Parce que ça doit être timé. Parce que ça doit être super précis. Parce que ça se joue au détail près. Pas tant que ça. Il y a quelque chose de l'ordre d'une horlogerie, non ? Non. En tout cas, moi, ce qui me fait rire, c'est... Les gens qui me font rire, c'est les gens sincères. Donc il faut partir de là. Et après, les impros... Enfin, tant que les gens sont à l'aise, tout devient naturel et tout est drôle. Il faut toujours de la liberté, quoi. Il faut toujours de la liberté. Il y a quand même des moments déclencheurs, je trouve, qui sont assez forts. Moi, celui qui m'a... Un de ceux qui m'a marqué, c'est le moment où votre grand-père vous dit t'es nul, t'es bidon, t'es ceci, t'es cela, mais je t'aime. Alors, ça, ça vous intéresse ? Ah bah oui, moi, ça m'intéresse parce qu'on va voir qu'à partir de ce moment-là, le film commence de basculer. Je ne sais pas si vous, vous l'avez senti. Ah si, complètement. Complètement. Mais c'est vrai que oui, c'est... Enfin, là, on commence à entrer dans la psychologie. Ben oui. Mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est un peu le travail de tous les parents. Nous, on est parents. Ça me fait penser même à mon père. Mon père, il n'était pas fou des éloges, mais il y avait toujours de l'amour en dessous, quoi. Et donc, voilà, quoi. Cette histoire-là, vous savez, le parcours d'un super-héros, c'est toujours ça, quoi. C'est qu'il a des responsabilités qui ne dépassent sa propre personne, mais sa force et pouvoir font qu'il faut qu'il aille de l'avant. Et pourquoi le... Parce que ça n'habite pas, les gens, par hasard, le mythe d'un super-héros. Le super-héros. Pourquoi ça vous tient à cœur ? Après, vous, vous l'avez fait en comédie. Oui. Soit. Mais au départ, par exemple, les super-héros, les Marvel, etc., ils ont été créés par des gens qui ont connu la Shoah ou dont les familles ont été exterminées, qui ont inventé, exalté le super-héros qu'ils auraient aimé, qui viennent les défendre. Vous, quelque part, il y avait, dans l'envie d'un super-héros, il y a derrière... Ça répare quand même des injustices, au départ ? Bah... C'est une très bonne question. Mais pour le coup, il n'y a pas de douleurs comparables à celles que vous venez de citer, mais en tout cas, il y a un grand manque en France. Ça, c'est clair, à ce niveau-là, déjà. Des super-héros. Et puis, il y a un grand manque, même mondial, où, évidemment, il y a eu Black Panther entre-temps, il y a tout un tas de choses, mais, en fait, quand je regardais des fois des Marvel ou tout ça, je voyais Superman, il volait, il faisait des trucs extraordinaires, mais vraiment, l'Afrique, rien à foutre, quoi. Il faisait le tour du monde en deux secondes, pourtant. Mais il n'y a pas un seul épisode où il descend en Afrique de donner, tiens, il y a un petit puits, ceci, cela, et je me casse. Que dalle ! Donc, en fait, avec tout ça, ça te nourrit, parce que ça, c'est un constat que j'ai fait quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je me dis, putain, c'est dingue, quoi. Moi, je vais en Afrique depuis que j'ai cinq ans, donc je n'ai pas un épisode. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait un manque, en fait, quelque part. Donc, ce n'est pas une souffrance où je suis déchoué. Oui, non. Mais je me dis, en fait, et c'est une des grandes fiertés, quelque part, que ce film existe. Et même là, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des jeunes, en fait, ils trouvent ça super cool. Déjà, le film, rien que le fait qu'il existe, le film n'est pas sorti, ils trouvent ça et disent, putain, trop cool, quoi. Et ça banalise, en fait. Et ça fait chouette. Alors, en parlant de votre couple, on va regarder un clip qui ne nous rajeunit pas, puisqu'il date de 1995, un clip où vous apparaissez Carole. Et là, vous me dites pourquoi ? Vous n'avez pas vu ? Si on regarde bien dans les images, Thomas N. Gijol, est-ce que c'est vrai que vous êtes tombé amoureux de votre future femme, en la voyant dans le clip ? En fait, j'avais, plus tard en grandissant, j'avais identifié Romain Duris en me disant, ah tiens, il a sa carrière, il fait des trucs. Et en fait, la fille, je me disais, mais pourquoi la fille, j'entends plus parler d'elle ? Et ça m'énervait, en fait. Ça me travaillait, je me disais, c'est pas juste, comme par hasard, sans jouer derrière un féministe aucun, je m'en fous. Mais il y avait un côté, la fille, elle a disparu, c'est bizarre. Je n'arrive plus à l'identifier. Et en fait, j'ai rencontré Carole, et je ne sais pas, c'est la magie, la bizarrerie de la vie, et il y a quelqu'un qui a envoyé sur Facebook, avec plein de liens, ce clip-là. J'ai dit, ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, et du coup, je l'ai regardée, et là, j'ai vu qu'en fait, cette fille, c'était Carole. C'est elle ? C'est drôle. C'est drôle, quand on l'avait faite. Je ne préfère pas mettre deux mots à ça. C'est assez particulier, quoi. J'ai fait aucun blocage sur aucun personnage dans aucun clip dans ma vie. C'est drôle. Et puis là, j'ai fait un blocage, et il se trouve que cette personne, en la rencontrant, je ne savais pas que c'était elle, et après, je me suis rendu compte que c'était elle. Bon, en tout cas, ça a donné une sacrée histoire. Vous avez donc deux petites filles ensemble, et vous, Carole, vous aviez déjà deux enfants. Comment vous arrivez à concilier votre vie professionnelle et votre vie de couple ? Vous avez des conseils à donner ? S'il y en avait un à donner à ceux qui nous regardent et qui travaillent ensemble ? Non, après, chacun a sa vérité, quoi. Mais moi, c'est vrai que je me suis un peu habitué, par exemple, à travailler vachement en famille. J'avais fait un programme il y a quelques mois sur une chaîne concurrente, je ne sais pas si je peux le dire. Bon, bref, sur Canancus. Et j'avais besoin, en fait, que tout le monde soit là. C'était assez curieux, c'était centré que sur moi. Carole travaillait dessus, mais en fait, j'ai dit, « Angelina, entre guillemets, tu ne viens pas à l'école, tu viens avec moi. » Angelina, d'ailleurs, vous avez posté une photo de votre fils sur les réseaux sociaux. Si vous me permettez, on la montre, parce que toute la rédaction a craqué en voyant la photo. Et maman. Mais il faut peut-être te coucher. J'ai du soleil, j'ai du travail. J'ai du travail. J'ai du travail avec papa. Il est plus rare. Mais c'est quoi, ton travail ? C'est un bon détective. Il y a un détective en moi. Tu fais quoi sur ce film, toi ? C'est la productrice. Ah, d'accord. OK. Si je n'avais pas, je mens. Je suis une médecin. Sérieuse, hein ? Ça rigole pas. Et bien quoi ? Et qu'est-ce que ça, le postac ? Je suis la productrice. Alors relève. Angelina est la productrice de la famille. C'est ça. C'est elle qui pilote. On ne peut pas me blaguer. On ne peut pas me blaguer. On ne peut pas me blaguer. Je ne sais pas comment elle arrive à concilier les deux carrières. Mais elle est vraiment forte. Restez avec nous. Parce que, évidemment, l'émission va se dérouler. On parle de tous les sujets. D'amour. De sexualité. Eh bien, on va commencer par... C'est gênant. C'est gênant, hein ? C'est gênant. Nous, on a 14 ans d'âge mental. Et on est des banlieusards. Vous voyez ce que j'ai dit ? On a que les banlieusards en cours de sexualité. J'ai juste dit sexualité, c'est tout. Vous voulez ça sur ma baisée, c'est ça ? J'ai l'impression que vous avez fait l'amour, en tout cas. C'est sûr. Au moins une fois, c'est sûr. Au moins une fois. Aujourd'hui, on va parler de jalousie. De jalousie maladive. C'est parti. Alors, il y a des débats rapides dans l'émission. Évidemment, avec quelques infos. Et cette question qui s'affiche dans votre écran. Quand la jalousie devient-elle maladive ? Est-ce que vous êtes jaloux, d'ailleurs, dans la vie ? Thomas Carole. Franchement... Vous pouvez vous le dire, ici. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que j'ai confiance en Carole. Maintenant, j'ai plus confiance en moi. À une époque, je n'étais peut-être pas aussi fort que je le suis aujourd'hui. C'est vrai ? Après, je ne sais pas parce qu'il faut mettre face à une situation. Mais sinon, non. Pas particulièrement jaloux. Elle n'a juste pas le droit de parler à d'autres hommes. C'est normal. Elle doit tout le temps de dire qu'elle est. Et pour vous ? Et vous, Carole ? Oui. Après, en fait, non. Moi, j'ai mené un long combat pour avoir un peu confiance en moi. Et je pense que c'est lié à ça plutôt. La jalousie, je peux... En plus, c'est très intéressant ce que vous dites parce que souvent dans l'émission, on dit que la jalousie, finalement, c'est le symptôme d'une faiblesse par rapport à sa confiance en soi. La peur de... Pas que. Et puis, absolument pas croire qu'on est aimable. Donc ça, c'est plus ce combat-là que moi, j'ai mené et que je mène toujours et que je vais continuer à mener, je pense. Que la jalousie... D'accord. Voilà. Mais on va faire quand même un petit test. Carole, je vais vous demander d'aller vous installer dans le canapé à côté de notre ami Stan Guzman, si vous le voulez bien. Il va tenter de vous séduire à plusieurs reprises. C'est des petits tests pour voir tout simplement le niveau de jalousie devant Thomas. Devant Thomas qui a fait un entraînement de karaté récemment. Si on peut sortir le buzzer qui est sous la table, à tout moment, si vous sentez la jalousie monter en vous ou si vous vous dites que ça ne fonctionne pas, vous appuyez sur le buzzer. D'accord. Thomas, c'est comment ça me touchait les nichons, tu as pu faire. On peut faire un test pour le buzzer ? On peut faire un test pour le buzzer ? Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Je vous demande de vous arrêter. Ça va Stan ? Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien ? Très bien. Donc c'est quoi la première scène classique ? Il faut de la musique déjà. Ah oui. Ah ouais ? Oh ! Putain ! Oh là, c'est gênant ! Qu'est-ce pas du tout inquiète ? Rires Je me suis permis d'apporter... Oh pardon, excuse-moi, je suis maladroite. Un homme qui offre des fleurs. C'est quelques fleurs. Il ne manquait que la plus belle d'entre elles pour parfaire ce bouquet. Merci. Tu sais comment je les ai appelées ces fleurs ? Le Carole Bouquet. Ah ! Ouais Toto, moi aussi je fais des blagues. De l'humour ! De l'humour ! De l'humour ! J'aimerais te... te réciter du Céline. Alors pas l'autre baltringue de Colabo, non la vraie Céline, la grande. J'aimerais te dire... J'irais chercher ton cœur... Si tu l'emportes ailleurs. Même si... D'autres danses, d'autres danses se désœuvrent. Fallait pas commencer, m'attirer, me... Calme toi, calme toi, calme toi. Buzz ! Buzz ! Buzz ! Vas-y ! Moi j'attends, j'attends qu'elle est... Là on ne bosse pas, là ça va. Non, vraiment il est... Il est très bien. Il est très à l'aide. Ok. Moi ça m'éclate. C'est parfait ? On passe à la deuxième scène alors. On passe à la deuxième scène. Ok. Euh... Tu sais que... Je sais lire... Il n'a qu'un album, il n'a qu'un album. Dans les lignes de la main, je ne peux pas avoir sa main. Waouh, ils sont douces. Incroyable. C'est marrant, t'as... Va lui péter la gueule sans qu'elle se connaît. Ta ligne d'amour, forum 1S, comme Stan... C'est énorme. Je te sens un peu gênée de ce temps de vie. C'est elle qui peut peser ! Elle est au bout du rizot. Et bien, il n'y a pas de jalousie du tout. Bravo ! Ça veut dire qu'un... Merci Carole de m'avoir dit que... C'est vrai qu'il l'a fêté sous forme d'esprit. Bien sûr ! C'est des grandes discussions entre copines. Un homme, si vous recevez des fleurs d'une autre personne, est-ce que bon... Ça Thomas, ça, ça vous énerve pas. Si Carole demain reçoit un énorme bouquet de fleurs, d'un inconnu, etc... D'un inconnu... Ou si Thomas reçoit un bouquet de fleurs d'un inconnu. Ou quelqu'un qu'elle connaît. On ne sait pas si elle reçoit un bouquet de fleurs. Vous rentrez chez vous le soir. Il y a un bouquet de roses magnifiques qui attend dans le vestibule. Et avec un petit mot... Tu es sublime. Ah bah non ! T'as envie de regarder le mot ? Non, je sais pas. Alors ça, ça, non. Non, mais il est pas jaloux. Ça, c'est même pas une histoire de jalousie. Non, c'est une histoire de principe. Je ne regarde pas les portables. Je fais tous ces trucs-là. Moi, c'est... Moi, je suis pareille. Moi, c'est une histoire de principe. Maintenant, ça veut pas dire que si je vois ça... Non, 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 ça me fait pas. Alors justement, il y a une étude. Réalisée par un site de rencontre en ligne. 81% des personnes interrogées ont déjà surveillé leur partenaire. Ça me paraît énorme. Surveiller ? C'est-à-dire ? Téléphone portable. Je regarde... Ça, c'est l'enfer, ça. Plus dans les vêtements. Bah, si tu rentres là-dedans, c'est fini. Une autre étude affirme que 63% des gens considèrent que la jalousie est un sentiment normal dans le couple. Vous pensez vraiment que c'est un sentiment normal dans le couple ? Moi, je trouve que c'est une petite épice. Ça peut faire du bien. Un petit peu de jalousie de temps en temps pour redonner un peu confiance dans le couple, etc. Moi, je suis pas de nature jalouse, mais... Oh, je lui casse la gueule si elle regarde une meuf ! T'es pas de nature jalouse ? Non ! C'est ça. Et moi, je suis brune. C'est peut-être une question de curseur. Au début, on peut le prendre comme un compliment. Oui ! Et après, si ça monte, ça peut être plus compliqué. Maintenant, pour parler de sexualité, c'est vrai que ça rappelle parfois que l'autre n'est pas acquis. C'est ça ? Oui, il y a ça. Mais après, c'est compliqué. Moi, ça n'a rien à voir. Je suis tombé sur une partie du film, la Eyes Wide Shot. Eyes Wide Shot, avec Nicole Kidman et Tom Cruise, où ils étaient en couple, en effet. Et c'est vrai que... Un film de Stanley Kubrick. Même si des fois, il n'y a pas l'acte, à un moment donné, c'est énervant, en fait. C'est pire, mais il n'y a pas besoin de pénétration pour tromper. Non, mais les grosses têtes, là. Est-ce qu'on a besoin de dire pénétration ? Ah, ici ! Mais ce n'est pas un gros mot, pénétration. Non, mais on n'avait pas besoin. Excusez-moi, nous aussi. C'est ma pudeur, c'est ma pudeur. Mais je comprends. Tu as raison. Tu as besoin de coït. En le disant comme ça. Non, mais... Tromper, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas dans l'acte sexuel, forcément. C'est vrai. L'avoir des attentions, répéter, envoyer des textos, etc., ça peut déjà être une forme. C'est un autre sujet pour comprendre. Mais penser, on peut tout penser, c'est quand même la seule liberté qu'on ait vraiment, c'est de pouvoir penser à tout ce qu'on veut quand on veut. Ça, il ne faut pas l'enlever. Maintenant, moi, je voudrais vous dire que la jalousie, ce n'est pas forcément tout à fait ce qu'on croit. C'est-à-dire que la jalousie, c'est qu'on est dans une attitude projective. Je m'explique. Vous éprouvez des désirs inconscients, vous, de tromper votre partenaire, je dis inconscient, et ça vous est insupportable. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous attribuez à l'autre des désirs que vous avez, vous. C'est ça, la jalousie. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Bah oui, c'est ça. C'est l'hypothèse possible pour vous. Je viens de comprendre. Non, non, c'est une hypothèse. Non, non, c'est la vérité. Vous avez parlé de comprendre. C'est ça. Et pour peu qu'on trouve que celui qui, ou celle qui est à côté, a des qualités qu'on juge supérieures aux nôtres, on va immédiatement attribuer à cette personne-là de vouloir séduire notre partenaire, etc. Mais la vérité, c'est qu'on pense que le partenaire va être séduit. C'est ça. C'est une des explications. Il va être séduit. C'est pas à l'autre. C'est jamais à celui qui drague qu'on en veut. C'est quand on est jaloux. On en veut à celui qui écoute et qui reçoit le message. Après, la jalousie malative, elle peut être aussi provoquée suite à un historique dans le couple. C'est-à-dire qu'on a souffert de quelque chose. On continue ensemble et ça déclenche ça. Là, c'est un malheureusement. Comment faire la différence entre une réaction normale de jalousie et un comportement plus maladif ? On a posé la question au psychothérapeute Eric Malherbe. Oui. On va considérer que ça devient maladif à partir du moment où, justement, ces émotions s'installent de manière très récurrente, permanente, avec une forte intensité. Ça veut dire plusieurs fois par semaine, j'y pense. Et puis, ça devient tous les jours, etc. Et puis, ça me fait toujours mal au cœur. Ça me rend triste, ça me met en colère, etc. Ça peut devenir des troubles obsessionnels et compulsifs parce qu'on ne peut pas s'empêcher, quoi. On ne peut pas s'empêcher, le soir entrant, de dire à sa partenaire, à son partenaire, qu'est-ce que t'as fait, où t'étais, etc. Et puis, parfois, de se précipiter dès que le partenaire a le dos tourné sur son téléphone, fouiller ses vêtements, etc. Et c'est ce que disent les personnes atteintes de jalousie, très jalouses. Elles ne peuvent pas s'empêcher. Elles savent que c'est déraisonnable, mais elles ne peuvent pas s'empêcher. Vous en voyez beaucoup, des jaloux maladifs, dans votre cabinet ? Énormément. En fait, la jalousie pathologique, qu'est-ce que c'est la pathologie ? C'est toujours du trop. C'est le trop qui va signer la maladie. C'est quand c'est en excès, voilà. Être un peu jaloux, bon, pourquoi pas. Mais dès lors qu'on passe dans l'excès, c'est là où on a la pathologie. On a pu recueillir le témoignage d'un jeune homme qui reconnaît avoir un problème de vraie jalousie. C'est Myriam Allengouche qui l'a rencontrée, on l'écoute. La jalousie, ça a toujours été dans ma vie amoureuse. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, ah ok, elle sort. C'est cool. C'est, ah, elle sort, donc elle va me tromper, donc elle va rencontrer d'autres gens, donc en rentrant, elle m'aimera plus. Et donc, forcément, chaque sortie est un enfer. Ça a toujours été ma première engueulade. Dans tous mes couples, ça a été ma première engueulade. Au bout de trois semaines, un mois, ça a été, attends, au début, tu m'as dit que t'étais pas jaloux, et là, tu me fais ça. Et voilà. Et après, soit ça dure trois semaines, parce qu'elle claque la porte, ce qui m'est déjà arrivé. Une fille qui m'a dit, ah, t'es comme ça ? Elle s'est barrée direct. Au quotidien, à cause de ma jalousie, je suis un commissaire de police judiciaire. Je passe ma vie à enquêter sur tout, à chercher, à gratter. Je pense que c'est tous les jaloux pareils. L'extérieur est une menace. C'est... Forcément, à l'extérieur, il va se passer des choses. Par exemple, au restaurant, je vais essayer de me placer à un endroit pour qu'elle ne puisse voir personne. Donc aucun autre mec avec qui faire des high contact pendant qu'elle mange avec moi. Et que personne ne puisse la voir. Donc en général, ce sera toujours la table du fond. Ça va que je peux arriver à justifier sur un premier date par j'ai très froid, faut que je sois très loin de l'entrée. Mais en général, bon, ça marche sur deux rendez-vous, parce qu'au troisième, quand t'es en plein été, à un moment, le froid, ça marche plus. Alors le pire que j'ai fait par jalousie, j'ai ramené une fille à l'aéroport, alors qu'on était en vacances. On venait d'arriver, on descend à la boîte de l'hôtel, moi je vais boire un verre, elle danse, moi je danse pas. Je suis au bar, je me retourne, je vois qu'elle danse avec un mec, ça m'a rendu fou. J'ai appelé un taxi, j'ai pris ses affaires, j'ai mis dans le taxi, et puis direction l'aéroport. Elle a passé la nuit à l'aéroport, elle a pris l'avion le lendemain, et puis... C'est terminé comme ça. Pour essayer de soigner cette jalousie, j'ai fait une thérapie par l'hypnose, et j'ai fait quatre séances. Et pour l'instant ça fonctionne. J'ai confiance, je laisse sortir la fille avec qui je suis actuellement en couple. Ça s'est calmé, après je peux pas te dire si c'est soigné complètement. C'est courageux de témoigner. C'est sincère en tout cas. D'une jalousie maladie. Vous vous rendez compte, l'insécurité qui est la sienne, pour pouvoir comme ça voir, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a peut-être dansé, elle dansait, et à côté d'elle, il y avait quelqu'un. Hop, aéroport. Sauf que là, ça se reproduit à chaque fois, ça se reproduit à chaque fois. Mais comment il en sort, Thomas ? Moi, ce que j'ai vu, pour rebondir un peu à ça aussi, ce mec-là par exemple aussi, c'est symbolique de plein de gens, on a notre héritage culturel, j'entends notre cursus. J'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai des codes inconsciemment, je ne dis pas que je les cultive, mais très macho, je suis culture africaine. Ce monsieur, en fait, il transpire ça aussi. Il y a un truc où il a un héritage, où j'ai l'impression que ses principes, ils ont explosé. Ça a l'air douloureux pour lui. Et en fait, il ne sait pas comment tout gérer, je ne sais pas sa vie avec ses parents et tout, mais tu sens qu'il y a un truc plus profond que ça, ce n'est pas simplement de la jalousie, c'est qu'il a eu un héritage qui a explosé en vol et qu'il ne sait pas trop gérer. Mais oui, il y a un instant de propriété sur la personne avec qui il est. Il est débordé par ses émotions, donc il a un regard assez rationnel sur la situation, il est même très stratège et par contre, il se laisse envahir malgré lui par des émotions et du coup, ça l'empêche, il va d'échec en échec. Moi, j'ai passé ma vie à rendre les filles dont j'étais amoureux super belles, à les rendre super séductrices, à en faire des chanteuses, à en faire des divinités pour que les autres hommes les regardent. Et du coup, quand les autres hommes les regardaient, j'étais super fier, je disais putain, j'ai réussi mon coup et je me sentais bien dans ma peau. C'est l'inverse, 8 fois l'inverse. D'accord, ok. Et en même temps, quand je sois avec ma meuf et que les mecs se retournent sur elle, je suis super fier. Mais c'est ce qui se passe avec Carole. Ça se rapproche aussi de notre boulot. C'est-à-dire que moi aussi, quand je réalise ou inversement, t'as envie qu'elle essaye de la mettre en valeur et tout aussi, t'as fait un travail... Générosité. Si tu vas à l'inverse, c'est... C'est ça l'amour. Et donc, jusqu'où peut conduire la jalousie ? Eh bien, jusqu'à des drames. Le journaliste Dominique Rizet a couvert de nombreuses affaires criminelles où la jalousie était le mobile des assassins. Nous lui avons demandé quelle affaire l'avait le plus marquée. Alors moi, il y a une histoire qui m'a vraiment marquée. C'est un garçon qui s'appelle Joseph Messina, qui est en prison, qui est un gros braqueur grenoblois et qui a une femme. Et en fait, leur histoire devient impossible. Elle lui dit, je vais te quitter, j'ai rencontré quelqu'un. Et Messina, dans sa prison, lui dit, ok, d'accord, j'accepte. Et il sort de prison trois ans et demi plus tard. Il retourne chez sa femme et il lui dit, voilà, écoute, je rentre à la maison, je suis là maintenant. Donc elle ne l'accepte pas, ça se passe mal. Quelques jours plus tard, il a en fait retrouvé le copain qu'elle a, cette fille. Il l'a emmené dans un chemin, il lui a tiré deux balles de 11,43, une dans le ventre, une dans la tête. Et là, il part à la recherche de sa femme et il la tue. Il l'exécute. Il n'a plus les mots pour dire, reste s'il te plaît, sans toi je suis rien, sans toi j'existe plus. C'est vraiment un meurtre par jalousie. Ça va plus vite si tu veux. Il ne parle pas. Donc il n'était pas en prison pour ça alors ? Non ! Il faut tout lui expliquer. Là, c'est même plus de la jalousie. Là, on est au-delà, c'est du délire. Là, on est dans le délire. On est dans le délire. Jalousie partout. Plus l'instinct de meurtrier qu'on n'a quand même pas tous. Bon, en tout cas, merci pour cette discussion. On est passé par tous les chemins. Si vous vous sentez mal en ce moment même, s'il y a des éléments qui ont fait écho dans votre vie, n'hésitez pas évidemment à consulter. Nous, on est dans un début de consultation. Mais si on peut vous mettre le pied à l'étrier, Thomas Carole, vous ne bougez pas puisque André Manoucure a préparé votre playlist. Ça, c'est bon ça. Alors André. La vérité dans la musique. En vrai, à chaque fois qu'on a nos invités, ça dit beaucoup de choses sur vous. Alors on va voir. On va voir. Carole, si je mets ce morceau, ça fait quoi comme conséquence ? Vous savez que la musique produit des affects. C'est Gilles Deleuze qui dit ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de Gilles Deleuze. Le peintre produit des percepts. Le philosophe produit des concepts. Et la musique, ça fait des affects. Ça veut dire que ça nous change notre corps. Et avant qu'on puisse les exprimer, les affects deviennent tout d'un coup des sentiments quand ça passe par la tête. Vous voyez le cheminement ? Donc là, physiquement parlant, si je passe ça, ça lui fait quoi, Thomas ? Ça l'émeut ? Non ? Oui, c'est complètement... Ouais. Ouais. Alors, on disait que Black Panther, c'était le premier super-héros. En fait, le premier super-héros, c'est quand même Michael. Parce qu'il y a quand même une histoire dans l'histoire de la musique. c'est que ça reste un pillage de la musique des Africains par les Blancs. Le rock'n'roll, c'est pas Elvis Presley qui l'a inventé. C'est une danse que dansent les Afro-Américains déjà dans les années 30. On voit des films où ils dansent exactement les figures. Et tout d'un coup, quand un blanc s'en empare, il fait jackpot avec. Et finalement, Michael, c'est la revanche. C'est le premier. On l'appelle King of Pop. Il sort même de la saule. Et pour le coup, comment vous analysez ça, Thomas ? Bah, tu l'as très bien dit, en fait. Mais bon, sans entrer dans justement tes explications, voilà, moi, je suis né fin 70. Enfin, Michael Jackson, c'est une figure qui... Je sais pas, c'est... Enfin, bizarrement, je sais presque comment il puisse parler de son décès. où j'aurais jamais pensé pour faire quelqu'un d'aussi loin, pleurer comme un enfant, en fait. C'est vrai ? C'est ce qui s'est passé ? En fait, quand j'ai appris, c'était bizarre. J'étais dans Paris. C'était un vendredi. Ça a commencé à se propager. J'étais même en soirée, moi. On me dirait, il est mort, il est mort, il est mort. Et je suis parti. Je suis parti de la soirée. J'ai pris ma voiture. J'ai commencé à chaler comme un con. J'ai appelé des potes. J'ai appelé... Je sais pas. Il y avait un moment, je suis rentré, je me suis couché. Et c'est bizarre. Même son enterrement, j'ai vu à la télé, j'ai pleuré. Enfin, voilà, c'est comme si une page de ma vie se tournait. Je sais pas, il y avait plein de choses qui étaient liées à ça. Mes premiers anniversaires où tu fais des imitations de Michael Jackson quand t'es petit, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, ça dépasse... Je sais pas. Il y a un truc spirituel là-dedans. Enfin, en tout cas, pour moi. Pour moi. Carole, c'est une chanson que vous écoutez ou on va demander à Thomas de débriefer ? Je suis tellement loin dans le VIP. Je suis même pas confortable. Je suis même pas confortable. C'est que t'es insortable. 800 mètres carrés, habitable. Bitch, t'abas avec le diable. Je suis comme Corléone, Felipe. On se tire dessus, il ne donne plus de job. Nicky Day, Darren, c'est l'idée. Il pense Afrique, il pense au soleil. Je pense au nex Amistad. Carole ? Petite fille ? Pourquoi vous l'aimez Booba ? Ben Booba, je l'aime... Je l'aime pour plein de choses qu'il représente. Je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui a énormément de profondeur pour écrire les textes qu'il fait et pour être là où il est aujourd'hui, sans talent, c'est pas possible. Et malgré certaines images un peu négatives qu'on peut avoir, je trouve qu'il est la représentation à quel point les jeunes en banlieue savent reconnaître le talent, en fait. C'est-à-dire, pour être numéro un comme ça et avoir autant de talent. Enfin, il a... Tous ces jeunes qui l'adorent et qui le suivent et qui le supportent, ne le supportent pas parce que, parfois, il crée le buzz. Enfin, ça veut dire aussi que les jeunes savent reconnaître le talent. Et voilà. Allez, cette chanson, elle est pour Thomas. ... Aurel San, pareil, incontournable ? Ouais, Aurel San, c'est beaucoup de choses, Aurel San. En tant qu'artiste, c'est un artiste que je respecte énormément. En tant que personne, encore plus. Parce qu'il y a des artistes qui sont très forts et quand tu la rencontres, c'est des grosses merdes. Mais lui, pour le coup... Il est subtil. Ouais, mais pour le coup, ça n'est pas du tout. Ouais. Et puis, bizarrement, il y a deux trucs. Encore, il y a celui qui produit son album, son producteur, Scred, a fait la musique de notre film Black Snake. Donc, ça nous a encore plus... Ça nous a plus liés. Et puis, c'est l'artiste préféré de ma fille, Angelina, quoi. Ah, ouais. Elle est la productrice. C'est Angelina qui choisit. Nous, on n'a rien à dire. On a écouté l'album, c'était génial. Chanson pour Carole, maintenant. Mais non ! Mais non ! Attends-même ! Ah, bien sûr. Mais vous l'aimez, Beyoncé, Carole ? Ça me stresse. C'est vrai ? Ça comptait. J'ai l'impression... J'ai un sentiment de prise d'otage, en fait. C'est vrai ? C'est vrai ? Moi, ça m'attaque les nerfs, je crois. Quoi ? C'est la superbe des mecs ? Elle respecte son talent et tout ce qu'elle fait. Elle vous énerve. C'est vrai, le côté trop positif, comme ça... Elle arrête trop... Elle fait tout bien. Oui, ça ne me touche pas. Quand on lit ses textes, quand même, elle... Il n'y a pas que du positif dans ce qu'elle raconte. Non, non, mais c'est... Enfin, si je peux me joindre à ce que dit Carole, c'est le côté trop carré. Ah, ouais. Trop carré. Américain. Américain, trop carré. Il n'y a pas de lueur affichée. Oui, voilà, c'est vraiment... Non, mais c'est drôle, parce qu'il y avait eu deux concerts. Il y avait eu un premier concert de Beyoncé, et une semaine après, Rihanna. Oui. Et donc, je suis allée voir Beyoncé, je me suis fait chier, mais comme pas permis. Par contre, évidemment, tu regardes les lumières, tu regardes les costumes... C'est un vrai chou. Du coup, voilà, la veste est extraordinaire, la lumière est extraordinaire. Bon, bref. Tout est léché. Mais pas d'âme. Et la semaine d'après, Rihanna, elle avait totalement raté sa lumière. La pauvre. Le costume, les couleurs, enfin... Mais elle était pour de vrai, là. Ah ! Elle était belle, mais mille fois plus belle que Beyoncé. Et pas pour des histoires de physique, parce que d'un seul coup, elle était gauche, elle essayait de vivre les choses pour de vrai. Oui, c'est vrai sur scène, elle est très naturelle. Et là, il n'y a pas photo, quoi. De toute façon, il y a deux écoles. C'est comme cette jeune femme Cardi B, c'est ma nouvelle passion. Ouais. C'est une passion, mais une passion, je l'aime. Bon, Cardi B qui est une rappeuse américaine. Non, mais les gens qui donnent... Si vous avez envie de la suivre... Elle est très généreuse, en effet. Elle est très heureuse, Cardi B. Merci d'avoir partagé votre activité avec nous, les amis. Elle est très heureuse. Bravo. Merci, Carole. Merci, Thomas d'être venu. Merci à vous. On vous retrouve au cinéma. Ça se passe le 20 février. Black Snake, la légende du serpent noir. Si vous avez besoin de rire en ce moment, c'est important. Allez-y. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Carole. Merci. Au revoir, Thomas. Au revoir. Bonne route. Merci. Black Snake. Au revoir. Dans mon village capital où des millions de gens se connaissent si mal, ça vous rappelle quelque chose, évidemment, ça ne vient pas de moi, mais de Michel Berger. Il existe un nouveau remède à la solitude dans les grandes villes et Sébastien Collignon qui va nous le présenter. Salut Bastien. Bonjour à tous. Alors, cette semaine, notre Bastinou est allé faire un petit tour dans un bar tout seul. Bah oui, Daphné. C'est vrai que dès qu'on sort dans un bar, on y va plutôt accompagné d'amis. Bah, normalement. Surtout nous. Nous de cette table. Mais j'ai trouvé un bar justement génial qui vous propose d'aller seul au bar pour vous faire de nouveaux amis. Comment ça se passe ? Et bien en fait, c'est un bar où tout est fait pour créer la rencontre, les interactions dès que vous rentrez. Ah bah c'est génial ça. Il va y avoir plein de défis qui vous vont être proposés, des jeux, des animations. Et tout ce concept, il a été imaginé par Renaud qui trouvait qu'à Paris, comme dans d'autres grandes villes, et bien la solitude, ça restait quand même un grand fléau. Et il nous a accueillis avec Marie Bédrune et Renaud Michel qui, eux aussi, se sont fait plein de nouveaux copains. Je m'appelle Renaud, je suis cofondateur du Social Bar. Et c'est un bar où tout a été imaginé, pensé et testé pour que des gens qui ne se connaissent pas se parlent. Déjà, je te présente Antoine. Antoine, Antoine. On trouvait qu'à Paris, c'était de plus en plus difficile de même oser se dire bonjour, oser se parler, oser se sourire. Alors nous, on essaie de casser cette distance-là. Le concept est très simple. Tu as le droit de parler à des gens que tu ne connais pas. D'accord. Si tu le fais, tu ne te prendras pas pour quelqu'un de fou. D'accord. C'est autorisé ici. Et on a inventé du coup des petites traditions pour que ce soit plus facile. Première d'entre elles, c'est le Social Badge. Ok. Donc ici, tu mets ton prénom et tu vas répondre aux deux questions du genre. Comme ça, on a un prétexte pour se dire bonjour et deux sujets de conversation possibles qui sont là. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Merci Rémi, je t'ai enchanté. Alors, Maéva, traverser les ponts de Paris, c'est ce que tu aimes le plus à Paris ? Ah ouais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Donc nous, on est là pour vous faire aimer Paris, pour vous faire rencontrer des gens et on va faire plein de petites animations pour rigoler un peu et faire la fête ensemble. Je vais te demander de prendre un Social Défi. Tous les soirs au Social Bar, il y a une boîte à Social Défi qui circule. Voilà. Je vais t'inviter à mettre ta main dans ta boîte. C'est quel genre de défi ? Tu vas voir. Mais c'est des défis assez simples. Alors, check five. Invente un check sophistiqué avec un inconnu, une inconnue et refaites-le dès que vous vous croisez. Alors, on a un défi à faire ensemble. Est-ce que tu as des dons de chorégraphie ou pas ? Non, mais je me souviens de celui de la France de Bel-Air. Ici, c'est le pouvoir à la fois de la bienveillance des gens, c'est le pouvoir du collectif, c'est-à-dire les autres sont là pour toi. C'est aussi un lieu où on vient quand on n'est pas bien. Parce qu'on sait que les gens sont gentils, on sait que si on a besoin d'un câlin, on va le trouver. Et vous vous êtes rencontrés dans ce bar, c'est ça ? Oui. Alors moi, je me sens un peu particulière à ce bar parce que quand je suis venu la première fois, j'étais en dépression. Et j'ai vraiment fait un effort pour venir et ça m'a fait un bien fou. Et ça a été quand même un endroit où j'ai fait un peu une thérapie, où à force de rencontrer des gens qui étaient vraiment gentils, qui ont discuté un peu de tout et rien, m'ont vraiment ressorti un petit peu de cet espace difficile dans lequel j'étais. Ce que j'aime dans ce bar, c'est que je connais pas toujours les gens en arrivant. Du coup, tu t'es fait des amis ici en fait ? Je me suis fait des amis d'un jour, de six mois, d'un an. Je me suis fait une copine aussi pour être tout à fait sincère. C'est bientôt dans un an, on s'est rencontrés à la poubelle qui est dehors. D'accord. Et ça marche bien, c'est une belle histoire. Je me suis vraiment fait des amis et on revient de temps en temps. Moi, je fais du théâtre d'impro. Et du coup, j'ai même convaincu des gens d'essayer d'en faire avec moi, de travailler avec moi du théâtre. Voilà, ça crée des sorties, des rencontres. Rebonsoir ! Rebonsoir ! Toujours la même question, mais très importante. Est-ce que vous allez bien ? Oui ! On va jouer à pierre, feuilles, ciseaux. Le gagnant va aller affronter le gagnant d'à côté. À la fin, il en restera deux qui me rejoindront sur cette scène. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la grande finale du Social Shifumi Géard ! C'est une expérience peut-être de barre un peu différente. C'est un petit îlot où tu es sûr que tu ne seras pas jugé et que tu seras libre de rencontrer plein de gens si tu as envie. Ou pas, si tu n'as pas envie. Et petit à petit, tu te rendras compte qu'en parlant à des gens que tu ne connais pas, en faisant des rencontres, tu te sentiras un peu mieux. Et ça te donnera peut-être des réflexes pour ton quotidien. Pour que dans le métro, tu fasses la même chose. Et voilà. Vachement bien ! Ah non, c'est vraiment super ! Je trouve ça génial ! Ah oui, je pense que ça devrait exister partout parce que c'est la vraie fonction première du bar. C'est-à-dire se rencontrer, pouvoir parler à celui d'à côté sans avoir peur d'être rejeté ou d'être gêné. Savoir qu'on va être accueillis. Moi, je trouve ça formidable. Pour sortir les gens de la solitude, justement, de l'anonymat des grandes villes, je trouve ça génial. En plus, on éveille leur côté enfant, en fait. Ce sont des grands enfants qui s'amusent, tout simplement. Et il y a plein de prétextes pour rentrer en communication, se toucher, se regarder, se parler. Donc, on est... Oui, jouer ! Alors, dans les pays anglo-saxons, il y a les clubs qui existent depuis très longtemps, qui ont un peu cette fonction-là. Les sélections, etc. Non, 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 ce n'est pas sélection. Ce n'est pas simplement... Non, non, ce n'est pas réservé forcément aux plus riches. Mais vous savez que vous n'allez pas... Parce qu'eux se reçoivent moins chez eux, on se reçoit plus au pub, etc. Donc, vous avez... C'est pour ça que vous avez ce comportement-là. Et je suis sûr que ça, ça vient un petit peu de là aussi. Chez nous, ça manquait, finalement, parce qu'on a l'impression que tout le monde se parle et tout, mais ce n'est pas vrai. Non, dans un bar, les gens sont assis les uns à côté des autres et ne se disent rien. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on va en voir dans d'autres villes de France ? Justement, c'est le but, vous avez compris, avec Renaud, avec son associé, ils veulent développer ces bars partout en France. D'ailleurs, si vous nous regardez et que vous avez envie de lancer ce type de bar, il faut tout de suite contacter Renaud. Et eux, ils n'attendent que ça, des gens en province qui ont envie de faire ça. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. En fait, ils veulent aussi diffuser le concept de leur bar en dehors du bar avec, en fait, ce qu'ils appellent des agents de convivialité, regardez, qui vont se déplacer un peu dans les gares, les lieux de passage avec des petits kits pour, justement, lancer ces défis aussi aux gens dans la rue et permettre un peu à ce que les gens qui se croisent dans des lieux où on se croise, en fait, finalement, sans plus se parler ni se regarder, qu'il y ait de l'interaction aussi à la gare, dans la rue, par exemple. C'est bien, très bien. Merci beaucoup, Bastien. C'est super. Merci à Renaud et son équipe. Merci de nous avoir ouvert la porte. Si ça vous donne des idées, n'hésitez pas, on vous mettra les coordonnées sur le site. Merci, Bastien. Allez, on passe au coup de cœur de Jeannam. Dans le bar, c'est super. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On va danser. Ah oui, parce que j'avais pas trop... Non, ouais, je fais pas l'affiche jalouse. Enfin, ça peut faire l'affiche jalouse aussi, tu vois. Ouais, qu'est-ce que tu fais ? Non, on va danser, pardon. C'est mon coup de cœur, effectivement. Et je vais vous présenter quelque chose qui vient de débarquer en France. C'est le walking. C'est quoi le walking ? Ah, on va le voir ensemble. J'ai invité Princesse Madoky qui a dansé. Désolée, Carole Rocher, c'est dans le clip de Beyoncé. On l'aime bien quand même. Princesse Madoky qui va tout nous expliquer. Qui a envie de danser avec moi ? Alex ? Allez, Carole. Ah, je vais regarder comment c'est. André, bien sûr. C'est pas danser. C'est pas danser. C'est pas danser. On accueille. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être là. Merci à vous. Voilà, vous m'avez contactée sur les réseaux sociaux. Oui, vis les réseaux sociaux. J'ai découvert... Ça, c'est positif les réseaux sociaux. Bonjour Princesse. Bonjour. Et j'ai découvert cette danse incroyable. Expliquez-nous. Alors, le walking, c'est une danse qui vient de Los Angeles, qui est née dans les années 70 et qui a été créée dans les clubs gays. D'accord. C'est la communauté gay afro-latino de LA qui a créé cette danse-là et qui s'inspire du cinéma hollywoodien. On adore. C'est pas du tout comme le voguing, vous savez. Le voguing, c'est inspirer des grands magazines de mode et des mannequins qui prennent la pose. Là, c'est le cinéma. C'est ça. Le walking, c'est LA. Et l'inspiration, c'est le cinéma hollywoodien, les stars hollywoodiennes des années 50. Ça va jouer un rôle. Et c'est là, regardez, il y a ça. Vous êtes là, hein ? Vous avez quand même fondé, rappelez-nous, le festival européen de walking. Vous êtes à la base de ça, qui est à Paris. Qui est à Paris, d'ailleurs. Voilà. Du 1er au 3 février. Et c'est extraordinaire. C'est ce qu'on va faire, les filles. C'est très impressionnant. Voilà. On va le faire au ralenti, j'espère. Oui, je vais vous montrer les mouvements de base. Alors, montrez-nous. Et peut-être ceux qui nous regardent aussi, ça donne un petit peu, voilà, en fin d'émission, un petit peu de mouvement. Oui. Quand on dit whack, littéralement, ça veut dire tu crains. Donc, le mouvement qui est associé à ça, c'est un mouvement de dédain. On va jeter son bras à droite, à gauche, comme ça. On a l'habitude de le faire dans la vie, genre, laisse-moi, laisse-moi tranquille. Ah oui. Donc, vraiment, c'est ça. Le mouvement du whacking, c'est ça. Donc, vous allez jeter vos bras, comme vous voulez. Ah, j'ai bien fait au début. En haut, en bas. Après, vous pouvez bouger votre corps, aller en haut, tourner, tac, 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 tac. Tu ne veux pas venir jeter tes bras ? Donc, c'est vraiment ça. Après, c'est l'attitude aussi que vous allez donner dans le visage. Il faut jouer, c'est ça. Dans les yeux, vous allez être un petit peu comme ça, genre, fâché. Et puis, ha, je jette. Ha, je jette. Ha, ha, ha. Voilà. Ok, on y va. Hé, c'est facile pour être en soirée, hein. Non, c'est bon, il faut être énervé. Voilà. Allez, et le regard. Ha. Cha. Cha. Avec les deux mains. Et après, ça part dans tous les sens. Après, vous freestylez comme vous voulez, voilà. On improvise. Ta. On vous regarde, on vous regarde. Ta. 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 Ça fait trop du bien. C'est ça. Oh ouais. Pas mal. Ça fait trop du bien. Pas mal du tout. Venez le faire, venez walker avec vous. C'est le point de départ. Alors, c'est le point de départ. On a un autre élément qu'on appelle, donc, dans le walking, le posing. Vous allez poser telle une star hollywoodienne. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous avez le premier rôle dans le film, bien entendu, pas le second. Je joue avec Léonard de Chaprio. Voilà. Par exemple. Vous racontez votre propre histoire. Par exemple, moi, je ne suis pas une vraie princesse dans la vie. Mais mon nom doit que, c'est Princesse Madoki. Donc, vous allez poser. Cha. Cha. Et bien, je vous dis, ça donne confiance en soi. Cha. Yes. Pose. Pose. Cha. 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 Genial. accordance s'enpas. Attendez. Blague à part, le walking, ça fait du bien aussi. La confiance en soi. Ça fait du bien. On relâche. Exactement. C'est bien de s'approprier son corps. On n'est pas obligés d'être des danseurs professionnels. Vous l'avez vu, on jette, on pose, on jette. Oui. On s'agit dans cette émission à Cabriol. Il y a vraiment une liberté dans le walking. C'est ça. On a le droit d'être qui on veut. on a le droit d'être la plus belle du monde on a le droit d'être dans le plus beau film le plus grand film d'Hollywood on se raconte sa propre histoire mais vous êtes princesse Madoky dans Je t'aime etc alors démonstration c'est votre idée vous allez vous faire un petit chorégraphie de la princesse salut je vous laisse sur la démonstration merci d'avoir été avec nous je vous laisse avec Sophie d'avant je ne sais pas si c'était du walking à vous de voir passez une bonne journée je vous embrasse merci d'avoir regardé cette vidéo